Musique On a démarré l'aventure ? Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. De suite après l'organisation de Tocs et Clochers, l'association, qui avait vraiment eu beaucoup d'empathie et de plaisir à travailler ensemble, a planté une vigne. Et suite à ça, le président créateur, Alain Ribolaise, et toute son équipe, a eu l'idée de planter des chênes trifiées. Donc, dès qu'il m'a passé le relais, moi, je n'ai pas pu faire autrement que de proposer au bureau et à tous les membres de la section vigne, de continuer ce projet. Donc, Banco, nous avons planté une vingtaine de chênes trifiées, il y a six ans à peu près. Et suite à ça, lors d'une réunion pour préparer les travaux autour des oliviers, de la vigne et de la trifière, Francis Pagès a émis l'idée d'organiser un marché trifié. Alors là, ça ne s'est pas fait facilement, puisqu'il nous fallait avoir l'aval de l'association de trifiécuté rhodoie. Nous avons monté un projet, nous avons rencontré le président à l'ingénieuse, nous avons été beaucoup aidés par Philippe Guézard, qui a été, disons, la courroie de transmission entre l'ATA et notre association. Donc, la truffe, ça fait plaisir, puisqu'il y a cinq ans, en tant que membre de l'association de trifiécuté, j'avais aidé l'association à implanter ce marché. Les débuts étaient difficiles au niveau truffes, et là, vraiment, il y a une forte, forte demande de truffes, et c'est très bien. En plus, on a eu la chance d'avoir une arrière-saison très riche en matière de truffes, avec des truffes de grande qualité, et donc, le marché a répondu, et c'est bien. Je pense que là, le marché est vraiment lancé, le marché aux truffes est vraiment lancé, en plus, dans des conditions difficiles cette année, puisque ce ne sont pas des conditions idéales. On n'a pas eu de cavage, on n'a pas d'animation, qui faisait partie aussi de cet ensemble, de cette culture de la truffe, donc, c'est vraiment un plaisir de voir comment ce marché de la truffe est une réussite. Il a fallu avoir le soutien actif de la municipalité, et nous avons signé une convention tripartite entre la municipalité de l'Église d'Aval, l'association des trifiécutés rhodois, et les circulaires de Saint-Jacques, pour la création du pont mais marché, qui a eu lieu il y a cinq ans, si je... C'est ma mémoire est bonne, voilà en gros. Et donc, notre but, c'était plutôt de fédérer toujours les membres de l'association, parce qu'ici, on a la chance d'avoir un terreau, disons, d'un noyau extrêmement dynamique. Cette dynamique ne faiblit pas, malgré l'âge de la plupart des membres. Chaque année, il y a eu donc une amplification du nombre de participants, d'exposants, de la quantité de truffes en vente, sauf que cette année, à cause de toutes les conditions particulières, du haut de la Covid, bon, il y a eu quand même cinq kilos de truffes qui sont vendues, qui sont parties très rapidement. On n'a pas se fâché avec le monde, on vend pas mal cette année. Il se trouve qu'on a vendu plus de truffes que l'année dernière. À la même heure ? À la même heure, c'était pas la même heure l'année dernière, c'était... c'était à 11h, de 11h à midi. Et là, comme ça commençait à 9h30, c'était plus agréable, la vente est moins bousculée. Donc, le fait important, avant de parler de la truffe en général, c'est que pour ce cinquième marché, la truffe s'implante, ou l'achat de la truffe, le goût de la truffe s'implante dans les limoux, parce que les premiers marchés, vraiment, on sentait qu'il n'y avait pas d'engouement pour la truffe, les gens venaient pour le marché, le marché gourmand. Là, on a eu 5 kilos, et 5 kilos se sont vendus dans des délais très brefs, très rapides. Donc, le goût de la truffe s'implante dans le limoux 5. Dans tous les marchés, il y a eu beaucoup d'acheteurs, plus que les autres années, vu les conditions, peut-être parce que les restaurateurs ont fermé, qu'ils se font leur petit repas chez eux. Vous voyez, c'est bon. Alors, vous avez trouvé votre bonheur ce matin ? Eh bien oui, apparemment, oui. Après, on va pouvoir déguster. Vous avez déjà une idée de comment vous allez cuisiner, ou vous allez vous laisser un peu porter par ce que vous avez dans le frigo ? On va se laisser porter, on a des Saint-Jacques, donc je pense que ça ira bien avec les truffes. Alors, au niveau du prix, c'est dans le prix du marché, vous étiez venu avec un budget, j'imagine ? Oui, mais on n'avait pas, comme on ne connaît pas trop, on n'avait pas une idée exacte du prix, mais enfin, ça, pour moi, je trouve raisonnable, et puis, on s'est fait plaisir. Suivez-nous au Carnaval des Saveurs, mais je n'ai jamais acheté des truffes avant. Alors, vous êtes les 70 cette année, pourquoi cette année ? Oui, parce qu'après l'année dernière, on n'était pas ici, et bien, c'est deux ans depuis que je suis venu. Alors, vous savez déjà comment vous allez le cuisiner, ou pas encore ? Non, non, pas avec. C'est la première fois, il faut un peu de recherche, je pense, pour faire le... Mais madame là-bas, elle a choisi une recette déjà, et bien... Alors, pourquoi avoir choisi trois petits paquets ? Alors, trois petits paquets, parce que j'en ai une pour moi, et deux pour offrir. Ah, ça s'offre la truffe ? Oui, ça s'offre la truffe, surtout quand j'ai un ami qui fait 50 ans. Alors, vous avez pu négocier les prix, parce que c'est du volume, quand même ? Oui, c'est du volume, mais bon, après, c'est un petit plaisir que je me fais une fois par an, donc voilà. Vous avez un budget en venant, ou vous vous êtes laissée porter un peu par an ? Non, non, je m'étais dit deux à 40 et une à 80. Donc, c'était déjà défini ? C'était déjà, il ne fallait pas que je parte plus. Voilà. Et vous allez les cuisiner comment, le vôtre, en tous les cas ? Alors, la mienne, j'en fais souvent des oeufs, des truffades, des brouillades d'oeufs, donc avec la truffe, les oeufs cocottes, ou pour le jour de l'an, ou quelque chose comme ça, je fais des foie gras truffés. Vous allez tous les consommer, ou vous allez en congeler une partie ? Non, moi, je les offre, donc après, ils font ce qu'ils voudront, mais moi, je la congèle. Et quand je l'utilise, je râpe uniquement ce que j'ai besoin, et puis je la remue au congélateur. Ah oui ? Et ça ne perd pas en qualité ? Pas du tout. J'ai acheté deux truffes, puisque je suis un passionné de truffes, j'aime beaucoup l'huile à la truffe, le bris à la truffe, les pâtes à la truffe, donc pourquoi pas en acheter pour essayer d'en faire. C'est la première année que vous en achetez ? Tout à fait, oui. Oui, c'est la première fois qu'on vient ici, c'est assez sympa, le village est très sympa, en circulade, les exposants, il y a pas mal de choix, du fromage, de la saucisse, de la truffe, donc c'est très sympa. Donc on va commencer à midi, par faire des pâtes à la truffe, d'accord, et ensuite, dans la semaine, je ferai des pâtés canards à la truffe. Parallèlement à ça, il y a eu beaucoup de questions sur les plantations, beaucoup de conseils, des gens qui avaient planté, qui n'ont pas de réussite et qui nous demandaient comment on peut faire, donc on a vendu des chênes truffiers, on a vendu du terreau. Beaucoup de gens qui, sur nos marchés, achètent des plantes truffiers, c'est vrai qu'on n'en trouve pas partout, donc on a beaucoup de gens qui veulent se lancer, soit dans leur jardin avec quelques plants ou bien sur des plus grandes parcelles, mettre un peu plus d'arbres. Donc il faut déjà avoir un sol assez propice quand même à la culture de la truffe, un sol argilo-calcaire qui soit assez drainant. Il faut être en mesure de pouvoir arroser ces arbres, de pouvoir les travailler, il faut les bichonner et au bout d'entre 6 et 10 ans, on peut espérer avoir quand même une production de truffe. C'est une passion, la truffe c'est une passion. On passe le temps au mystère de la truffe, comment on va produire, comment on va en produire, si elle sera grosse, si elle sera petite, c'est la passion de la truffe. Comme une autre passion de la pêche ou de la chasse, c'est un peu ça. Après bon, la rentabilité elle est moyenne, il ne faut pas croire que c'est une culture rentable. Alors nous, l'association des trufficulteurs au doigt, on a 400 adhérents à peu près sur le département, on s'occupe de l'organisation des marchés aux truffes, mais on propose également des journées de formation. On en a fait une récemment sur la biologie de la truffe. On va avoir une formation d'ici 15 jours sur le travail du sol, on fait également sur la taille, l'arrosage, on a une formation pour les nouveaux planteurs, les notions de base un peu qu'il faut avoir. Donc voilà, nous l'association, on travaille avec des techniciens qu'on fait venir de la station trufficole du Monta dans le Lot, donc deux techniciens avec qui on va travailler maintenant sur le département de l'Ode. Alors on plante plutôt en hiver, donc à partir de novembre jusque là, au mois de mars à peu près, on peut planter, mars-avril. Voilà, on ne plante pas quand même en saison estivale. Il y a des chances de réussite ? Il y a quand même des chances de réussite, bien sûr, oui, il faut y croire. Il faut y croire, bien sûr, oui. Sur l'ouest au droit, on a eu peu de truffes. Il y en a eu, sur l'est, il y a eu une belle récolte et sur l'ouest, bizarrement, il n'y a pas eu de récolte. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est l'inverse en matière d'olive. Ils n'ont pas eu d'olive, d'ailleurs, ça a été une catastrophe puisque je crois que la copée de Bise n'a eu que 10% de sa récolte, alors qu'ici, la cavale a fait quasiment plus que l'an dernier. C'est les mystères de la nature. Et n'oubliez pas les marchés aux truffes d'été. Alors, je n'ai pas les dates en tête, il y aura donc Trosse Minervois, Roulens et un nouveau marché, peut-être, qui sera à Vinaçant, je crois. Il y a eu une demande pour un marché à la truffe d'été sur Vinaçant, donc sur la partie méditerranéenne du département. On communiquera en ce moment ? Voilà, j'espère, il a plu et je pense que on ose espérer que la saison sera bonne avec un produit qui commence à prendre de la notoriété, qui est vraiment un produit qui a beaucoup, beaucoup de qualité et qui en plus est adapté au goût de l'été, c'est-à-dire beaucoup de fraîcheur, un côté végétal et qui s'harmonise très bien avec des petits vins, des vins légers, des vins rosés, des vins blancs, pas passés en fût cette fois puisque le vin passé en fût va mieux avec la truffe d'hiver. C'est moins capiteux mais c'est dans la fraîcheur, c'est dans ce dont on a envie l'été. Merci pour les précisions. Bonne journée, au revoir.